Salut les yogis, c'est Ariane ! Aujourd'hui, je vous invite pour une heure de Vinyasa Yoga pour débutants. Alors, à vos tapis et c'est parti ! Alors, pour les exercices de respiration, je vous conseille de vous asseoir confortablement. Donc ça va dépendre en fait de la souplesse des hanches que vous avez et du confort que vous avez à vous asseoir par terre. Donc, vous pouvez simplement, si vous voulez, vous asseoir en tailleur normale ou si vous avez un petit peu plus de souplesse, éventuellement vous asseoir comme moi, c'est-à-dire un talon devant l'autre. Vous pouvez également utiliser une brique que vous pouvez poser sous vos fesses, ce qui va permettre d'allonger votre colonne vertébrale et de positionner votre bassin au-dessus de vos genoux. Evidemment, si vous faites du yoga à la maison, vous n'avez peut-être pas de brique et donc du coup, vous pouvez aussi utiliser un gros livre, une couverture, bref, ce que vous avez sous la main. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est simplement poser vos mains sur vos talons ou sur les genoux. Ça aussi, c'est comme vous préférez, comme vous vous sentez le plus à l'aise. Ce que je vous propose, c'est de commencer en fermant les yeux. Et donc, observez un petit peu votre assise. N'hésitez pas en fait à repositionner votre dos par rapport au bassin si nécessaire. dans un premier temps, observez simplement votre respiration. Observez le souffle qui rentre et qui sort de vos narines, le souffle naturel, sans modifier. N'oubliez pas de garder la colonne vertébrale très longue, très droite. On va maintenant placer une de nos mains sur le nombril. et à l'inspire, on va essayer de faire en sorte que le nombril s'éloigne de la colonne vertébrale et à l'expire que le nombril rentre vers la colonne vertébrale. Ce n'est pas forcément évident. Tout dépend du type de respiration que vous avez au quotidien. Ici, c'est la respiration abdominale. À l'inspire, essaie de sentir que le ventre se gonfle et à l'expire que le ventre revient vers la colonne. Surtout, essayez de garder le souffle très calme, la respiration très longue, très profonde. Dès lors que vous sentez que le souffle, que vous avez du mal, que ça vous demande de l'effort, c'est-à-dire que vous forcez trop, ce n'est jamais bon. Il faut faire un pas en arrière. Il vaut mieux avoir un souffle moins fort, plutôt que de forcer la respiration. Vous allez passer complètement à côté de l'exercice. Toujours essayer de sentir que la main s'éloigne de votre colonne vertébrale à l'inspire. Et qu'à l'expire, la main se rapproche légèrement. Prenez une dernière grande inspire, une dernière grande expire. Et relâchez. Durant l'exercice, n'hésitez pas à vous allonger sur le dos si vous en sentez le besoin, si vous sentez que le dos fatigue ou que les jambes fatiguent. On va ensuite passer à la respiration costale. C'est-à-dire qu'on va essayer, elle inspire, d'ouvrir la cage thoracique. La respiration, on appelle aussi la respiration thoracique d'ailleurs. Donc essayez de sentir qu'elle inspire, les côtes s'ouvrent latéralement et qu'elle expire, les côtes se rapprochent. Donc un mouvement très léger, si vous posez vos mains sur les côtes flottantes, essayez de sentir qu'elle inspire, vos mains s'éloignent légèrement l'une de l'autre et qu'elle expire, les mains se rapprochent. C'est un mouvement très léger, une fois de plus, ne forcez pas le souffle. Gardez toujours les épaules détendues, ne forcez pas. A partir du moment où les épaules se crispent, c'est que vous forcez trop. N'oubliez pas de relâcher, pareil pour les traits du visage. Et prenez une dernière grande inspire. Dernière grande expire. Et relâchez, vous pouvez relâcher les mains sur les talons, sur les genoux. Et relâchez tout effort dans la respiration. Relâchez le ventre. En dernier lieu, on va essayer de respirer jusqu'à notre main qu'on a posée au-dessus de la poitrine. Donc en fait, on va essayer de sentir qu'à l'inspire, les épaules se lèvent très légèrement. Ou la main en fait. Donc on va essayer d'exagérer légèrement le mouvement d'inspire. Et à l'expire. On va sentir que la main se rabaisse. Donc on va être monté le souffle tout en haut de la cage thoracique. Au niveau des épaules et à l'expire. Relâchez complètement. Et toujours de longues profondes d'inspire et expire. Ce n'est pas évident. Si vous n'arrivez pas du premier coup, ce n'est pas grave. Ça nécessite un petit peu de pratique. Surtout, ne jugez pas votre respiration. Ne jugez pas. Ne vous jugez pas. En règle générale. Observez simplement ce qui se passe. On est toujours expiré avec le nez de longues et profondes d'inspire et expire. On va en faire un dernier. Une grande inspire, une grande expire. Et à la prochaine expire. Relâchez complètement les mains. Relâchez le souffle. Et retrouvez une respiration naturelle. Et retrouvez une respiration naturelle. On va essayer de respirer pendant toute la séance avec le nez. De longues et profondes inspirations. En essayant de faire partir le souffle par le ventre. Mais si déjà vous réussissez à respirer juste avec le nez. De longues et profondes d'inspire et expire. C'est déjà super. Donc maintenant qu'on a vu la respiration. On va passer aux postures. Donc n'oubliez pas que pendant qu'on fait les postures. Il faut essayer de respirer avec le nez. Et en faisant partir la respiration du ventre. C'est pas évident. Mais vous allez y arriver. J'en suis sûre. Donc on passe aux asanas. Les asanas signifient posture en sanskrit. Donc on va commencer par le cha. Donc on place les paumes de main sous les épaules. Les index sont parallèles au bord de votre tapis. Les genoux sont de part et d'autre des hanches. On va simplement prendre une grande inspire. Et à la prochaine expire on va creuser le dos. On va regarder vers le ciel. Inspire. On fait dos rond. On regarde le nombril. Et à l'expire. On ouvre la poitrine. On regarde vers le coeur. On expire. On tourne. On inspire. On inspire. On regarde vers le ciel. On inspire. Et expire. On inspire. On étire le ventre. Et une dernière. Inspire. Et à la prochaine expire. On revient dos droit. Prenez une grande expire sur place, à la prochaine expire on va faire ce qu'on appelle une torsion, on va placer l'épaule droite sous l'épaule gauche, la tête repose sur le sol et on essaye de garder les hanches très droites et on reste ici cinq respirations. Prochaine expiration, on pousse sur le sol, inspire, revient, à l'expiration on passe de l'autre côté, cinq respirations. Deux, trois, quatre, et à la prochaine expire, on se redresse, on revient au chat. De la posture du chat on va maintenant passer à la posture du chien, on appelle le chien la tête en bas, donc on va fléchir les chevilles sur une expiration et sur une inspire, on va essayer d'allonger les jambes en poussant avec les mains dans le sol. Donc essayez de trouver votre confort dans la posture. Alors ce n'est pas évident au début, ce qui peut se passer très souvent quand on n'a jamais fait la posture, c'est que comme on n'a pas assez de souplesse dans l'arrière des jambes, le poids du corps a tendance à venir vers l'avant et donc on a souvent des chiens au début qui ressemblent un petit peu à ça. Donc ça c'est pas exactement ce qu'on recherche. Si vous manquez de souplesse dans les jambes, il est préférable en fait que vous pliez carrément les genoux ou alors que vous releviez complètement les talons de manière en fait à avoir le dos le plus droit possible. Donc n'hésitez pas en fait à carrément plier et à garder le dos très très long, très allongé comme ceci. Respirez bien. De longues et profondes inspires et expires, essayez de ne pas crisper la nuque. Prenez une grande inspire et doucement revenez marcher vers vos mains. Ce qu'on va faire c'est que on va essayer de venir placer les mains contre le mur pour sentir en fait ce qui va se passer au niveau du dos. Donc placez vos mains contre le mur à une distance environ, la distance de votre, les pieds sont à distance environ de votre taille. Ancrez bien les pieds dans le sol, poussez avec les mains dans le mur et essayez, ayez une sensation de creuser le dos. Restez ici environ cinq respirations. Relâchez la nuque, relâchez les traits du visage. En fait, vous remarquerez que cette posture est exactement la même que la posture du chien à la tête en bas, sauf qu'on a les mains contre un mur. On forme de la même manière, on forme un angle droit en fait. Et doucement, vous pouvez simplement relâcher, relâchez le dos, vous pouvez attraper les coudes avec les mains. Relâchez tout le haut du corps et doucement sur le nasse-pieds, vous pouvez vous redresser. Et passez ensuite à la posture du chien à la tête en bas, mais en plaçant les mains sur le sol, les pouces et les index contre le mur. Alors si on fait cet exercice-là, c'est pour vous aider à sentir la position des épaules. Parce que dans la posture du chien à la tête en bas, les épaules doivent être ouvertes vers l'extérieur. C'est souvent pas facile en fait à sentir comme sensation. Alors de par la position des mains, vous allez être entre guillemets obligé d'ouvrir les épaules vers l'extérieur. Essayez de placer votre attention dans la sensation que vous avez dans les épaules. Respirez, ouvrez bien les épaules, relâchez la nuque. Allongez la colonne vertébrale. Mais doucement à l'expire, reposez les genoux au sol. Vous pouvez ensuite placer les fesses sur les talons et venir dans la posture de l'enfant. Posez le front sur le sol et relâchez complètement la tête et le haut du corps. Et doucement sur une expire, je vous invite à revenir sur votre tapis. On va faire un autre exercice pour essayer de sentir à nouveau la position des épaules. Donc on va revenir en chat. On va à nouveau fléchir les chevilles. Revenir en chien, la tête en bas. Puis repliez les genoux. Placez les mains au sol le plus loin possible. Gardez les fessiers vers le ciel. Placez le front au sol. Et on va essayer de relâcher complètement le dos. De relâcher le cœur, le front. Respirez bien. À la prochaine, inspire. On va ramener les mains l'une contre l'autre. Et si c'est possible, on va essayer de placer les mains en Anjali Mudra, en posture de prière. Les pouces sur la nuque. Si vous sentez que ça force trop dans vos épaules, vous pouvez toujours garder les mains au sol. Mais pour ceux qui se sentent à l'aise dans la posture, évidemment ça travaille un petit peu dans les épaules. Donc si c'est possible, essayez de rester sans respiration dans cette posture. Et à nouveau, placez votre attention au niveau des épaules. Essayez de ressentir ce qui se passe. Quelles sont les sensations que vous avez dans les épaules. La prochaine expire, on repose les mains au sol. À l'inspire, on vient en chat. Et à l'expire, on fléchit les chevilles. On revient en chien à la tête en bas. On va rester cinq respirations. Et à nouveau, on va placer la tension dans les épaules. En essayant de retrouver les sensations qu'on a eues juste avant dans les exercices précédents. Respirez bien. Ancrez bien vos mains dans le sol. L'énergie part du pouce et de l'index. Donc essayez de sentir cette énergie qui part des mains. Les épaules qui s'ouvrent à l'extérieur. La nuque relâchée. Les traits du visage relâchés. L'énergie qui monte jusque dans les hanches. À la prochaine expire, on va ramener le poids du corps vers les poignées. Et de placer les épaules au-dessus des poignées. On va rester cinq respirations dans la posture de la planche. Et on va essayer de pousser les talons vers l'arrière. Si vous sentez que ça force trop, n'hésitez pas à simplement poser vos genoux au sol. Mais essayez de passer par la posture de planche. Pour sentir ce qui se passe un petit peu au niveau du dos. Il faut essayer d'avoir les fessiers dans la prolongation du dos. Et on relâche les traits du visage. On respire. On peut se chanter une petite chanson dans la tête. Là, 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 là. À la prochaine expire, on pousse dans les mains. Et on revient au chien, la tête en bas. On prend une grande expire, une grande expire sur place. Prochaine expire, on revient en planche. On ramène le poids du corps vers les poignées. Et on reste une respiration. Grande expire. Et à la prochaine expire, on revient au chien, la tête en bas. Grande expire et grande expire. On revient au chien, la tête en bas. À la prochaine expire, on revient en planche. Courage. On prend une grande expire, une grande expire. Expire et à nouveau, on revient au chien, la tête en bas. Et tout doucement, à la prochaine expire, on repose les genoux au sol. Et on revient à la posture de l'enfant, balasana. Il vous suffit simplement de plier complètement les genoux. Posez les fessiers sur les talons. Posez le front au sol. Relâchez complètement les mains, les bras. Relâchez les épaules. Et laissez le front couler au sol. Donc la posture de l'enfant, c'est une posture dans laquelle vous pouvez venir vous placer à tout moment pendant un cours de yoga. Quand vous sentez que ça force trop. ou que vous sentez que votre respiration devient saccadée, vous avez du mal à suivre, vous pouvez toujours revenir dans cette posture. Et doucement sur les respires. On revient en chat. Prenez une grande expire sur place. À la prochaine inspiration, allongez la jambe gauche et allongez le bras droit. A nouveau, on reste 5 respirations dans cette posture. Essayez de pousser votre talon gauche vers l'arrière, comme si vous vouliez pousser un mur. Ne creusez pas le dos, mais essayez au contraire de fermer les côtes. Et surtout, ne cassez pas la nuque. Surtout si vous avez un coup fragile. Continuez à respirer. Relâchez les traits du visage. Un petit sourire, toujours le bienvenu. Et à la prochaine expire, on repose le bras et la jambe au sol. Prenez une grande inspire, une grande expire sur place. Prochaine inspire, même chose de l'autre côté. Allongez le bras gauche et la jambe droite. Respirez bien. 4 Et à la prochaine expire, 5, on repose la main, on repose la jambe au sol. À nouveau, prenez une grande inspire, fléchissez les chevilles et revenez en chien à la tête en bas. Et à la prochaine expire, pliez les genoux, regardez entre les mains et venez marcher doucement entre vos mains. Placez les pieds à la largeur des hanches. Attrapez les coudes dans vos mains. Et relâchez le haut du corps. Donc, ce n'est pas grave si vous ne descendez pas beaucoup, si vous restez là ou même au-dessus. L'essentiel, c'est de garder l'arrière des jambes allongée. Poids du corps légèrement vers l'avant. Surtout, relâchez bien la nuque, relâchez les épaules, relâchez les traits du visage et respirez. À la prochaine expire, placez vos mains au sol. Pliez complètement les genoux. Et sur une inspire, poussez dans vos mains et essayez d'allonger l'arrière des jambes. Ce n'est pas grave si vous ne tendez pas les jambes. Et à la prochaine expire, on relâche et on replie complètement. À l'inspire, on pousse dans les mains et on essaye d'allonger l'arrière des jambes. Expire, relâche. À nouveau, inspire. Expire, expire. Encore, inspire. Surtout, ne crispez pas le cou et expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. Et redressez-vous tout doucement. Sur l'inspire, allongez les jambes. Puis, redressez la colonne vertébrale. Sur l'inspire. Et doucement, elle expire. Relâchez les épaules. On va ensuite joindre les pieds, joindre les orteils et venir dans la posture de Samasiti. C'est la posture de base du yoga ou on l'appelle parfois de Tadasana. C'est la posture de la montagne. Donc, vous joignez les gros orteils, vous pouvez soulever les orteils et les reposer au sol pour avoir un meilleur ancrage dans le sol. Activez les genoux, activez les genoux vers le ciel, rentrez légèrement les cuisses vers l'intérieur, relâchez les fessiers et surtout relâchez les épaules. On place les mains en Anjali Mudra, en posture de prière et de pause sur le sternum. Prenez une grande inspiration et placez votre pied droit vers l'arrière de la pièce, le pied gauche à 45 degrés. On prend une grande inspiration comme si quelqu'un nous tirait la main droite et elle expire. On place la main droite sur la jambe droite et la main gauche vers le ciel. Et on regarde vers le ciel. Ce qui est important, c'est de garder les jambes bien droites dans la posture. Donc, pas de jambes pliées, mais gardez les jambes bien droites, quitte à placer la main droite plus haut sur votre jambe droite. C'est respirer bien. On regarde vers le ciel. Et on respire, cinq respirations. À la prochaine expiration, regardez vers votre pied droit. Prenez une grande respiration et redressez-vous. À l'expiration, placez les deux mains sur les hanches et écartez un petit peu le pied gauche pour avoir de la place pour vos hanches. On prend à nouveau une grande respiration en regardant vers le ciel. À la prochaine expire, on se penche vers l'avant en essayant de garder le dos bien droit. Pareil, gardez les jambes bien droites. Respirez. Donc, ce n'est pas grave si vous ne descendez pas beaucoup. Respirez. Quatre. Et pareil, faites attention à votre cou. À la prochaine inspiration, redressez-vous. Expire. On va écarter un petit peu plus les jambes. On était environ à un mètre d'espace. On est à un mètre cinquante. On plie la jambe droite. Et on place le coude droit sur la cuisse droite. Donc, attention. Si vous avez un genou fragile, surtout à ne pas trop avancer votre genou. Il faut que, grosso modo, le genou soit au-dessus de la cheville. La hanche doit regarder vers le ciel. Donc, si vous avez vraiment mal au genou, vous pouvez plier un petit peu moins. Et on prend une grande inspire. On regarde vers le ciel. Essayez de bien ancrer votre pied arrière dans le sol. Regardez vers le ciel sans vous faire mal à la nuque. Respirez bien. 4 Et la prochaine expire. On regarde vers le pied droit. On prend une grande inspire. On tend la jambe droite. Et à l'expire, on referme le pied droit. On ramène le pied droit vers l'avant. Pied gauche, regarde vers l'avant. On allonge les mains. On prend une grande inspire comme si quelqu'un nous tirerait tout le côté gauche. On expire, on place la main gauche sur la jambe gauche. Et on regarde vers le ciel. 2 3 4 Expire, on regarde vers le pied gauche. Inspire, on se redresse. Expire, on place les mains sur les hanches. Et les hanches regardent la jambe gauche. En premier grand expire, on regarde vers le ciel. À la prochaine expire, on descend sur la jambe gauche en gardant les deux jambes bien tendues. Ce n'est pas dur si vous ne descendez pas beaucoup. L'essentiel, c'est de garder la colonne très droite. Et on a tendance très souvent à lever un petit peu plus la hanche droite vers le ciel. Donc, essayez de ramener, rabaisser la hanche droite vers le sol. C'est pour ça qu'on place les mains sur les hanches pour sentir que les hanches sont parallèles au sol. Grandissez-vous sur chaque ancien, allonger la colonne. Et à la prochaine expire, on se redresse. Expire, on écarte un petit peu plus les pieds. Et à nouveau, par Javakonasana, on place la main gauche sur la cuisse gauche pliée. Et on regarde vers le ciel. Dégagez bien la nuque. Petit sourire, petit clin d'œil. Relâchez les traits du visage. Et on respire. Et à la prochaine expire, on regarde vers le sol. On prend une grande expire, on tend la jambe gauche. Et on ramène la jambe pour revenir en Sama City. On a maintenant passé à un équilibre, la posture de l'arbre. Donc, la posture de l'arbre, c'est cette posture-là. Alors, tout dépend. Certains jours, on n'arrive pas à avoir d'équilibre. Ou alors, enfin voilà, ça dépend aussi de votre confort sur une jambe. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous placez votre jambe ou votre pied droit. Vous trichez un petit peu. Placez un orteil au sol. Là, c'est vraiment quand on n'arrive pas à tenir. Ça arrive certains jours, c'est pas grave. Vous pouvez placer votre pied sur le moulet. Ou alors, sur le genou. Donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, le genou crée une petite cavité qui permet au talon de se placer sans effort. Ou si vous avez un petit peu plus de souplesse, vous pouvez carrément placer le pied droit sur la cuisse gauche. Donc ça, ça dépend de votre confort dans la posture. On va rester 5 respirations. Et on va essayer en fait d'ouvrir la cuisse vers l'extérieur et de ramener le bassin vers l'avant. Ce qui va vous aider à tenir. De la même manière, vous allez essayer de pousser votre pied droit sur la jambe gauche. Jambe gauche qui reste très solidement ancrée en soleil. Tout ça sans crisper les orteils. Donc essayez de relâcher les orteils. Fixez un point avec vos yeux. Ne cristez pas les épaules, mais relâchez bien les épaules. Relâchez les traits du visage et respirez. Et à la prochaine expiration, on relâche. Vous pouvez secouer la jambe du sol. Bien, bien travaillé. On passe à l'autre côté. Donc même chose. Soit vous placez votre pied gauche comme ceci. Sur le mollet, sur le genou ou sur la cuisse. Donc c'est un excellent exercice pour trouver votre équilibre. Mais aussi qui renforce en fait les muscles de la cheville. Puisqu'elle est obligée de faire des micro-mouvements pour maintenir le centre de gravité du corps. Et toujours, n'oubliez pas de respirer. De longues à profondes, inspire et expire. Allongez le cou. Et à la prochaine expire, relâchez. Et vous pouvez à nouveau secouer la jambe du sol. Et nous allons maintenant passer aux postures assises. Donc on va maintenant passer au sol. Je vous invite à vous asseoir. On va commencer par la posture du bâton. Que si c'est une posture de base. Des postures assises. Si vous avez l'arrière des jambes qui est très peu flexible. Ce qui fait que vous êtes obligé de vous asseoir comme ça. Et que vous n'arrivez pas à redresser le dos. N'hésitez pas à prendre un livre ou une brique. Et à la poser sous vos fesses. De manière à créer un espace pour vos jambes. Qui permet de faire l'exercice avec les jambes tendues et le dos droit. Donc pour Dandasana. On place simplement les mains de part et d'autre des fessiers. Sous les épaules. On allonge la colonne vertébrale. On essaye de baisser les épaules. On ramène le menton vers la gorge. On regarde les gros orteils. Alors attention à ne pas lever les talons. Quand on a une hyperflexion des genoux, ça arrive souvent. Mais à garder les talons. Au contraire, bien ancrées au sol. Tout en gardant les jambes et les pieds activés. Et on reste cinq respirations. Profitez-en pour reposer votre attention sur le souffle. Deux. Trois. Quatre. Et à la prochaine expire, vous pouvez relâcher la posture. On va ensuite passer à Pashimottasana. On place les mains sur les jambes. On prend une grande inspire. On allonge la colonne. Et à la prochaine expire, on essaye de ramener le nombril sur les cuisses. Donc en fait, le but de la posture, c'est vraiment de garder la colonne verte et le bras bras le plus droite possible. Et donc pas de toucher les genoux avec la tête. Donc vraiment essayez de garder cette ouverture du haut du corps. Sur les inspires, allonger la colonne. Sur les expires, essayez de descendre un petit peu plus. Si vraiment pour vous, c'est difficile de descendre, donc si vous avez l'arrière des jambes qui est très peu flexible, utilisez une sangle. Passez la sangle derrière vos pieds et essayez de ramener les coudes contre vous. Tout en gardant évidemment la colonne vertébrale très droite. Et vous pouvez évidemment placer une brique sous vos fessis. Si vous ne disposez pas d'une sangle, vous pouvez prendre une écharpe, tout simplement passer l'écharpe derrière les pieds et faire la même chose. Et à nouveau, on reste cinq respirations. De longues et profondes inspires expirent. Si vous avez mal au cou, n'hésitez pas à ramener la tête vers le sol. On prend une grande inspire, on se redresse. Et à l'expire, on relâche la posture. On va maintenant passer à la posture dite de Janushir Shasana. Hatsum. Donc c'est les mots sanskrit pour parler des postures. Ça vient petit à petit dans la compréhension. Évidemment, au début, ce n'est pas toujours évident. Même chose, on place le pied droit contre la cuisse gauche. Donc on essaie de créer en fait un angle droit avec la jambe pliée. La jambe gauche est toujours activée. On prend une grande inspire, on ramène les hanches vers la jambe gauche. Et à l'expire, on descend sur la jambe gauche. Et même chose, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une sangle ou une écharpe. Pour garder le dos droit. Vous descendrez moins, mais ça vous fera beaucoup plus travailler l'arrière des jambes. Et on prend une grande inspire. On se redresse. On passe ensuite à Marie Tshiasana, qu'il s'agit d'une torsion. Il s'agit d'une torsion. On place la jambe qui était pliée avant, qui était donc la jambe droite. On place la jambe droite au sol. Le pied droit à environ une distance de main de la jambe gauche. Le coude gauche va aller à l'arrière du genou droit. Et la main droite se positionne à l'arrière du dos. On prend une grande inspire et à l'expire, on regarde vers l'arrière de la pièce. Donc en fait, on va imaginer que le nombril veut passer à l'extérieur de la jambe droite. La main gauche nous sert à nous redresser. Et la jambe pliée reste bien ancrée dans le sol. Elle nous permet de pivoter un petit peu plus. Et sur les inspires, on se grandit. Sur les expires, on essaie de se tourner encore un peu plus vers l'arrière de la pièce. Et doucement, à la prochaine expire, on relâche la posture. Et on peut passer à gauche. À nouveau, genou shir shasana avec la jambe gauche. On prend une grande inspire, on se redresse. À l'expire, on descend. Deux. Trois. Quatre. Prochaine inspire, on se redresse. À l'expire, on place le pied gauche au sol et on fait la torsion de l'autre côté. On place la main gauche à l'arrière des fessiers. Le coude droit à l'arrière du genou gauche. On prend une grande inspire, on se grandit. Et à l'expire, on pivote vers l'arrière de la pièce. De longues et profondes, inspire et expire. N'oubliez pas de garder la jambe droite activée. Et à la prochaine expire, vous pouvez relâcher. On va maintenant passer au demi-pont, au cambré. Je vous invite à vous allonger sur le dos. À ramener les pieds le plus proche possible des fessiers. Je vais vous montrer, il y a trois options possibles. Soit on garde les mains au sol, on lève le bassin. Soit on crochette les doigts comme ceci et on lève le bassin. Soit on attrape les chevilles. Pour les personnes qui ont un dos un petit peu plus souple. Et voilà. Donc ça, c'est à vous de voir. Ça dépend de vos capacités. On va le faire trois fois de suite. Donc vous pouvez faire trois options différentes à chaque fois. Si vous avez envie. Donc on va commencer. Donc relâchez bien le dos au sol. On va prendre une grande inspire et une grande expire. Prochaine inspire. On lève le bassin vers le ciel. On pousse les pieds dans le sol. Et on respire. Trois. Donc attention à ne pas ouvrir les pieds vers l'extérieur. Mais à bien garder les pieds parallèles. Bien ancrés dans le sol. Et à la prochaine expiration. On relâche vertèbre par vertèbre. Le dos dans le sol. On prend une grande inspire. Une grande expire sur place. Et à nouveau. Inspire. On lève les hanches vers le ciel. On pousse avec les pieds dans le sol. On essaie de ramener le sternum vers le menton. Et les hanches vers le ciel. Et à chaque inspire. On ouvre les côtes. On remplit ses poumons d'air. Et à la prochaine expire. On relâche vertèbre. On part vertèbre. On reprend une grande inspire. Une grande expire sur place. C'est une dernière fois. Une grande inspire. Une grande inspire. Deux. Trois. Quatre. Et à la prochaine expire. On relâche. Le dos au sol. Vertèbre. On repart vertèbre. Prenez une grande inspire. Une grande expire sur place. Puis ramenez vos cuisses sur le ventre. Placez les mains sur les genoux. Et doucement. Vous pouvez faire des petits ronds avec le bas du dos. Pour soulager la colonne vertébrale. Dans un sens. Dans l'autre sens. Placez les mains au sol. Et doucement. À l'expire. Relâchez les deux jambes vers la droite. Et regardez. Du côté opposé. Donc relâchez bien tout le corps au sol. Relâchez les jambes. Relâchez les pieds. Relâchez le bas du dos. Le milieu du dos. Le haut du dos. Relâchez la tête et les traits du visage. Sur un inspire. Ramenez les jambes. Sur votre ventre. Et à l'expire. Passez de l'autre côté. Et relâchez complètement le corps sur le sol. Respirez bien. Et à la prochaine. Inspire. On revient face. Et on allonge les jambes sur le sol. Pour faire une chandelle. Prenez une grande inspiration. On va lever les jambes vers le ciel. Alors là vous avez deux possibilités. Parce que souvent on peut avoir des problèmes au niveau de la nuque. Donc si c'est un petit peu trop pour vous. Vous pouvez simplement placer vos mains sous les hanches. Pliez le corps en deux. Et laissez les hanches reposer sur les mains. Ce qui épargne en fait votre cou. Et vous permet quand même de profiter de la posture. Et de ses bienfaits. Si par contre vous n'avez pas de problème au niveau du cou. Essayez simplement de placer vos mains au niveau. Et ne faites surtout pas comme moi. De bouger surtout pas la tête. Parce que ce n'est pas bon pour vos cervicales. Mais placez vos mains au niveau des côtes. Et essayez de relever les fessiers le plus haut possible. Pointez les pieds vers le ciel. En tout cas donnez une direction à vos pieds. Et respirez. On reste d'y respiration dans la posture. Si c'est possible essayez de ramener vos coudes le plus proche possible l'un de l'autre. Et respirez. Donc c'est une posture qui est excellente pour la musculation de votre diaphragme. Puisque votre diaphragme est positionné à l'envers. Et il doit donc faire un travail deux fois plus important que quand vous êtes debout. C'est aussi excellent pour masser vos organes internes. Respirez. Relâchez les traits du visage. Et sur une expiration, relâchez les mains sur le sol. Et à nouveau, vertèbre par vertèbre. Relâchez tout en douceur. En essayant de contrôler votre descente. Relâchez les jambes au sol. Placez vos pieds au sol. Prenez une grande inspiration. Redressez-vous. Placez les mains à environ 30 cm de vos fessiers. Et pendant 5 respirations, essayez d'ouvrir le cœur vers le ciel. Vous pouvez, si vous en avez envie, relâcher le cou. Si ça vous fait pas mal. Ou gardez la tête redressée. Allez, doucement. Sur un expire. Vous pouvez relâcher la posture et vous allonger sur le dos pour la relaxation. On va maintenant passer à la relaxation. Je vous invite à vous allonger sur le dos. Si vous avez des mâles au bas du dos quand vous vous allongez, vous pouvez toujours utiliser soit un tapis, soit un coussin que vous pourrez caler sous vos genoux. Qui va permettre, en fait, de vous décambrer et du coup de pouvoir relâcher complètement le dos au sol. Vous pouvez également utiliser une couverture pour vous couvrir. Moi, j'ai toujours avec moi mes chaussettes de yoga. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir froid pendant la relaxation. Donc, n'hésitez pas à bien vous couvrir. Et on va commencer. Donc, moi, je vais rester assise. Mais, venez-vous, allongez-vous tranquillement chez vous. Et profitez simplement du son de ma voix. Donc, laissez votre corps s'abandonner sur le sol. Laissez vos pieds s'ouvrir naturellement en éventail sur les côtés. Les paumes de main sont tournées vers le sol. Vous pouvez fermer les yeux. Relâchez le souffle, relâchez la respiration. Abandonnez tout effort pour respirer. Portez votre attention dans vos pieds. Et sentez vos talons couler dans le sol. Relâchez les chevilles, chevilles droites, chevilles gauches. Relâchez vos mollets. Sentez vos mollets couler dans le sol. Relâchez les genoux. Genoux droits, genoux gauches. Relâchez les cuisses. Cuisses droites, cuisses gauches. Relâchez le bassin. Laissez le bassin s'ouvrir naturellement. Relâchez les fessiers. Relâchez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Relâchez le ventre et tous les organes internes. Relâchez le cœur. Relâchez les poumons. Et placez votre attention à l'intérieur de la paume de vos mains. Et relâchez tous les doigts les uns après les autres. Relâchez les poignets. Relâchez les coudes. Relâchez les coudes. Relâchez les épaules. Relâchez la nuque. Laissez votre front devenir lisse, comme celui d'un bébé, laissez vos sourcils couler dans le sol, relâchez tous les muscles autour des yeux, relâchez le nez et le bout du nez, relâchez la langue, relâchez les mâchoires, relâchez les oreilles et les oreilles internes, relâchez le cuir chevelu et laissez couler le cerveau à l'arrière du crâne. Laissez-vous aller complètement à cet instant de relaxation que vous vous offrez. Laissez-vous aller. 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 reprendre le contact avec votre corps vous pouvez bouger les doigts des mains les doigts des pieds vous pouvez vous étirer si vous en avez besoin prenez votre temps tout doucement à votre rythme vous pourrez rouler sur le côté droit un chien de fusil pour venir vous asseoir tranquillement sur votre tapis en tailleur installez-vous confortablement la colonne vertébrale est très droite très longue vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans les épaules ou dans le visage on va terminer la séance en faisant trois hommes vous pouvez m'accompagner ou simplement écouter on va prendre une grande inspiration Aum 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 Sous-titrage MFP. ... 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